Bonjour à tous, c'est Absolute, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il y a de ça deux semaines, je vous ai sorti une vidéo narrative concernant le légendaire personnage de Dark Plagueis, une vidéo qui vous a énormément plu à mon grand plaisir et je vous remercie d'ailleurs énormément pour tous vos retours. Aujourd'hui encore, nous allons donc explorer l'histoire complète d'un personnage que vous êtes nombreux à apprécier, le Général Grievous. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à me faire des propositions dans les commentaires concernant les personnages que vous aimeriez que je vous présente dans ce format. J'ai déjà quelques idées bien sûr, mais c'est toujours intéressant de savoir ce que vous, vous attendez réellement. Et enfin, avant que la vidéo ne commence, laissez-moi vous présenter le sponsor du jour, YFood. Alors YFood, qu'est-ce que c'est ? Et bien c'est une marque qui va vous proposer des alternatives alimentaires plus saines afin de pallier notamment à tout ce qui peut être grignotage ou ce genre de choses. Ils m'ont par exemple envoyé leurs boissons qui existent à travers 6 goûts différents, chocolat, vanille, café glacé, noix de coco, banane et caramel salé. Chacune contient pas moins de 26 vitamines et minéraux, mais attention, ça ne fait pas d'elles des boissons protéinées. De plus, ce sont des boissons sans sucre ajouté, sans lactose et sans gluten. Je sais que ça peut en intéresser certains. A titre personnel, j'ai une préférence pour le caramel salé. Et c'est vrai que c'est une solution intéressante car en plus en ce moment il fait quand même très chaud, donc on n'a pas toujours la motivation pour se faire un vrai repas bien consistant. Donc la solution apportée par YFood est intéressante pour éviter de grignoter un peu tout et n'importe quoi. Et là où YFood se démarque d'autant plus positivement, c'est qu'ils sont engagés dans une démarche à la fois éthique et écologique. Leurs boissons se conservent durant 12 mois et elles sont notées A en termes de Nutri-Score. Si ça vous intéresse, vous pouvez d'ores et déjà passer votre commande en cliquant sur le lien dans la description, la livraison est offerte pour toute commande dépassant les 25€ et mieux encore, vous pouvez utiliser mon code ABSOLUTE-DU6YOUTUBE tout en majuscule pour bénéficier d'une réduction de 10%. Donc si j'ai réussi à vous convaincre d'essayer ou tout du moins à vous intriguer, n'hésitez plus et rendez-vous sur le site de YFood. Espace sauvage, Kali, environ 60 ans avant la bataille de Yavin. Aujourd'hui, vous le connaissez sûrement sous le nom de Grivus, mais bien avant d'être la plus grande menace pour l'ordre Jedi, celui-ci se faisait appeler Kimahen Jai-Chilal, sur son monde natal de Kali. Une planète alors ravagée par la guerre et les famines, constantes. En effet, les Kalich sont en conflit permanent avec les Yamri, une espèce insectoïde qui leur est technologiquement supérieure, et qui par-dessus tout, souhaite faire des Kalich ses nouveaux esclaves. Cela fait donc des dizaines d'années que le peuple de Kali est empêtré dans ce qu'on appelle les Guerres des Hux, Hux signifiant insectes sans âme, dans la langue des Kalich. Très tôt, le père de Kimahen se rend bien compte que son fils déborde de colère, une émotion dévastatrice qu'il se doit d'extérioriser. Il lui apprend donc le maniement d'un fusil de précision qui deviendrait très vite l'arme de prédilection du jeune Kalich, car à l'âge de huit ans seulement, celui-ci avait déjà éliminé près de quarante de leurs ennemis. Quatorze ans plus tard, alors qu'il a maintenant vingt-deux ans, Kimahen comptait tellement de cibles tuées à son actif qu'il était considéré comme une sorte de demi-dieu par ses congénères, qui commençaient à voir en lui la figure prophétique qu'ils avaient tant attendue, celle qui viendrait les délivrer du joug des terribles Yamri. Au cours de ses nombreuses campagnes militaires, Kimahen s'est rapproché de l'une de ses congénères, une dénommée Ronderou Lish Kumar, et d'après la légende, leur relation aurait commencé avec un simple rêve. Dans ses songes, Kimahen se serait vu en train de chasser une immense créature, ce qui l'aurait ainsi poussé à la chasser réellement après son réveil. Mais une fois dans la jungle, il fait désormais face à cette congénère, c'était elle et non pas lui qui l'avait vue dans son rêve. Rapidement, leur relation devient plus forte, le lien qui les unit les pousse à s'entraider dans leur lutte et à apprendre à l'autre le maniement de leur arme de prédilection. C'est ainsi que Shilal est amené à pratiquer le combat à deux lames, tandis qu'il peut instruire sa compagne à l'art du maniement du sniper, et pas n'importe lequel, le Tcherka Ootland, une arme conçue par la société qu'on connaissait jadis sous le nom de la Corporation Tcherka durant les guerres mandaloriennes. Cette association des plus puissants guerriers de Kali ne fait qu'amplifier leur légende. Ils sont désormais considérés comme des demi-dieux vivants, et leurs nombreuses campagnes militaires victorieuses ne peuvent que renforcer la crédibilité de cette légende naissante. Malheureusement, au cours d'une bataille qui prend place sur une plage de Kali, le duo est séparé et Ronderou finit par être submergé par la force de leurs ennemis. Son corps disparaît brutalement dans la mer de Genua. Incapable de faire face à cette perte, Chilal entreprend un périlleux voyage jusque sur Abesmi, une île sur laquelle il serait en mesure d'implorer les dieux de lui rendre sa compagne, ne serait-ce que pour la revoir une dernière fois. Malheureusement, toutes ses suppliques demeurent sans réponse. Incapable de consoler son chagrin, Chilal se met en tête d'engendrer une progéniture. Il finit ainsi par prendre pas moins de dix épouses, avec lesquelles il peut obtenir trente enfants. Mais après tout cela, force était de constater que rien n'était en mesure de combler le vide qui avait été laissé par Ronderou. Son destin était peut-être de pleurer sa première compagne jusqu'à la fin de ses jours. Il devait l'accepter. Alors il le ferait, en lui rendant honneur et en poursuivant la lutte qu'ils avaient menée ensemble. C'est à ce moment-là qu'il décide de prendre une nouvelle identité, celle de Grievous. Il commence alors par s'entourer des Isvoshra, les guerriers d'élite de sa troupe, et s'accaparent du titre de Khagan, ce qui fait de lui le commandant suprême des forces militaires de Kalish. La contre-attaque peut alors débuter, et dans toute sa violence et sa gloire, Grievous parvient non seulement à chasser les Yamri, mais il entreprend également la conquête des différents mondes colonisés par leurs rivaux dans l'espace voisin. Grievous avait obtenu sa vengeance ainsi que son triomphe. Malheureusement, cela faisait des siècles que les Yamri étaient en contact avec la République Galactique, et leurs déconvenues récentes leur permettent d'obtenir une assistance des Républicains, et plus précisément de l'Ordre Jedi, qui envoient des chevaliers sur place afin de faire cesser le conflit. De nombreux stacks et des embargos sont alors mis en place pour abattre la résistance des Kalish. Ce monde qui avait tant souffert, et qui avait enfin eu l'opportunité de voir la lumière, se retrouvait de nouveau condamné à la pauvreté et à la famine. Dans les mois qui suivent, ce sont des centaines de milliers de pauvres âmes qui meurent de faim. C'est à ce moment précis que le clan bancaire entre en scène. Le président, San Hill, voit dans leur situation une excellente opportunité. La réputation de Grievous comme seigneur de guerre et brillant stratège avait fait son chemin jusque sur Moonlinst, et San Hill comptait bien l'engager comme une sorte d'agent de recouvrement. L'arrangement qui serait proposé à Grievous était le suivant. Le clan bancaire promettait de prendre en charge le recouvrement de la dette de Kali, ainsi que d'aider son peuple à surmonter les difficultés liées à l'embargo, et en échange, Grievous entrait à leur service, celui-ci s'imaginait mal devenir un simple pion après avoir été panthéonisé par son propre peuple, mais il était forcé de reconnaître qu'il n'avait pas d'autre choix que d'accepter, son peuple en avait besoin, et ce travail lui permettrait également d'assouvir sa soif de violence. Il prend donc le commandement de l'armée privée du clan bancaire. Durant les premiers mois, le clan tient sa promesse, et Grievous également. Il effectue son travail de la meilleure des manières, mais le combat auprès des siens lui manque. Cependant, San Hill se refuse à engager son ancienne garde d'élite, les Isoshra, et pour compenser et ne faisant aucunement confiance aux droïdes, Grievous exige qu'on l'entoure de droïdes d'élite plus intelligents. C'est ainsi qu'entrent en production les célèbres magnagardes, après que San Hill ait tout de même reçu l'aval du comte Doukou. Malheureusement, Grievous finit par apprendre que les Yamris sont de retour, et pire encore, qu'ils ont osé profaner les cimetières sacrées de son peuple. Pris d'une rage folle, il abandonne son poste auprès du clan bancaire et retourne sur son monde natal pour y exercer sa vengeance. Une vengeance qui ne plaît guère au président du clan bancaire, qui voit son meilleur associé lui filer entre les doigts. Il envisage donc dans un premier temps de le faire assassiner, mais craignant que l'opération n'échoue et que celui-ci puisse partir en croisade contre le clan bancaire avec son peuple, le Moon préfère se concerter avec certains de ses associés de longue date, tels que Poggle bref, ou bien encore Dark Sidious et le comte Doukou. C'est ainsi qu'ils mettent au point un plan qui leur permettrait de s'assurer de la fidélité totale du Kalish vis-à-vis de leur cause. A peine débarqué sur Kali, Grievous commence par se rendre auprès d'un prêtre de son peuple avant d'embarquer avec ses hommes. C'est alors qu'il est surpris par l'explosion d'une bombe qui avait été placée sous son siège par les hommes de main de San Hill. Le corps de Grievous, ou tout du moins ce qu'il en reste, est retrouvé dans la mer de Genua, où Doukou peut mettre en pratique les arcites afin de maintenir artificiellement en vie le corps meurtri du Kalish afin de l'emmener sur Géonosis. C'est à ce moment-là que le nouveau Sith en profite pour instiller une haine des Jedi féroces et tenaces dans l'esprit de Grievous en lui faisant croire qu'ils étaient derrière cette attaque. A ce stade, le corps de Grievous laisse croire qu'il serait inutilisable, mais preuve que la résistance de ce dernier était impressionnante car il avait fallu créer de nouvelles blessures supplémentaires afin de le rendre complètement esclave de son nouveau corps. corps. Car oui, son esprit serait sauvé, mais tout le reste, ou presque, serait remplacé par des membres artificiels. Une fois réveillé, Grievous peut entendre la nouvelle proposition de San Hill qui lui promet de lui fournir un nouveau corps, mais également la garantie qu'il pourrait se venger des Jedi qui avaient tenté de l'assassiner. Fort logiquement, Grievous accepte. Le voilà donc muni d'un tout nouveau corps qu'il doit apprendre à maîtriser, un nouveau corps dont la survie est en partie due au transfert du sang du Jedi Sifo Dias qui avait permis de le maintenir en vie durant son voyage jusque sur Géonosis. Cette expérience menée par les alliés de San Hill est une véritable réussite, un premier pas en avant pour la mise au point de guerriers cyborgs, une technologie et une science qu'il pourrait mettre de nouveau en pratique quelques années plus tard avec un certain Dark Vador. Dès lors, Grievous devient officiellement le second de Dooku, qui le nomme rapidement comme commandant suprême de ses armées, et après avoir assuré son entraînement qui lui permettrait de tenir tête aux meilleurs Jedi de l'Ordre, il lui offre également sa première arme, le sabre laser qui avait jadis appartenu à Sifo Dias. Mais Grievous n'aimait pas ce nouveau corps, et pire encore, il refusait qu'on le considère comme un simple droïde. Il était un caliche, et dans un élan de colère, il détruit tous ses gardes du corps en l'espace de quelques instants. Et en guise de rébellion, il commence à arborer un masque et surtout une cape qui n'est pas sans nous rappeler la tenue de ses congénères. Pour la peine, ses nouveaux gardes sont également parés de cette tenue. En attendant, le nouveau cyborg poursuit son entraînement, étudiant notamment chacune des formes de combat Jedi. Et enfin, en l'an 22 avant la bataille de Yavin, la guerre des clones éclate enfin suite à la bataille de Géonosis, au cours de laquelle Grievous est déployé pour la première fois dans les catacombes, où il est chargé de protéger le conseil séparatiste, ce qui le conduit notamment à éliminer sa première Jedi, la maître Oursema Dou. Au déclenchement du conflit, Grievous n'est pas encore officiellement le second de Dooku, puisque ce rôle incombe finalement à la générale Chiss, Séverance Tan. Mais à la mort de cette dernière, moins d'un mois plus tard, le cyborg de Kali peut enfin s'affirmer dans la hiérarchie. C'est ainsi que le conflit se poursuit, et alors que des rumeurs commencent à faire état d'un tueur de Jedi, il s'avère effectivement que celui-ci existe bel et bien, lorsqu'il se présente pour la première fois au grand jour lors de la tragique bataille d'Aipori. Un conflit où les forces républicaines sont surpassées et massacrées, au point que les rares survivants Jedi sont obligés de se terrer dans la carcasse d'un croiseur acclamator. Il est alors l'heure pour Grievous de partir à la chasse. Il ordonne à ses troupes de s'arrêter, et décide de faire face au danger, seul. Il tient à leur tête à pas moins de six Jedi dont deux membres du Haut Conseil, Shakti et Kiadimundi. La suite du combat indique un vainqueur évident, et à n'en point douter que sans l'apparition inattendue d'une troupe d'élite de soldats clones, Grievous aurait certainement pu ajouter bien plus de sabre laser à sa collection. Néanmoins, il repart vainqueur de cette première bataille. Quelques mois plus tard, il lance un assaut sur Nadiem, où ses forces peuvent rapidement s'implanter, avant d'être repoussé par une flotte conduite par Luminara Unduli et Sae Zetine. Après ce revers, la légitimité de Grievous comme commandeur suprême en est forcément entachée. D'autant plus que le comte peut désormais compter sur de nombreux assistants de poids. Une confrontation est donc organisée entre Grievous, Assange Ventress et Durge, afin de déterminer qui serait le second de Dooku. Et au terme d'un combat épique et dévastateur, c'est bel et bien le cyborg qui remporte la mise, après avoir décapité Durge dans un premier temps, et étranglé Ventress jusqu'à ce qu'elle ne s'évanouisse. Après avoir humilié ses rivaux, le statut de Grievous est désormais incontestable. Quelques mois plus tard, le cyborg tente de renverser le cours de la guerre en essayant de s'adjoindre les services des Wookie, et là où Nutgun Ray espérait les convaincre en leur promettant de leur fournir des défenses suffisantes, Grievous, impatient, fait le choix d'envoyer une force armée sur place afin de tenter une prise de contrôle agressive de la planète. Un assaut qui leur permet tout de même d'assassiner le fils du souverain Wookie, mais le reste de ses troupes se fait balayer. Et pire que ça, en guise de riposte, les Wookie, qui réclament vengeance, se rallient officiellement à la République. Par la suite, le commandeur conduit de nombreuses campagnes victorieuses qui lui permettent de mettre la main sur des voies hyperspatiales très importantes, car elles conduisent directement à Bespin, à Kessel, ou bien encore à Mont Calamari, ce qui leur permet ainsi notamment de prendre le contrôle du transport de carburant ou de l'épice. Ces victoires se poursuivent ensuite sur la station Banvar, sur Vandos, mais également sur Parain, ce qui lui permet d'éliminer toujours plus de Jedi, mais également de se faire de nouveaux alliés tels que les Togoriens. Mais après ces événements, ce sont de nombreuses défaites qui vont venir ternir par le tableau jusque-là glorieux du général Cyborg, notamment avec la perte d'un nombre important de troupes lors de la bataille de Rendili, qui voit la République mettre la main sur un important chantier naval. Pour riposter, Grievous met en place une nouvelle campagne qui consisterait à prendre directement pour cible les mondes du noyau via la passe corélienne. C'est ainsi que s'engagent de nombreuses batailles marquées par une rare violence. La planète de Duru tombe ainsi entre les mains des séparatistes. La planète Umbarine, qui faisait partie des membres fondateurs de la République, est également prise pour cible, puisque Grievous organise un bombardement orbital qui va jusqu'à fragiliser la croûte terrestre de la planète, tandis que sur Leurdorvia, il fait libérer une terrible maladie qui vient anéantir les forces de la République et éliminer la majorité de la population humaine de toute une planète. Face à des actes d'une telle cruauté, il devient clair pour la République que Grievous est une cible à abattre, tant celui-ci est devenu l'incarnation de la terreur dans le cœur de tous leurs habitants. Par la suite, Grievous élimine tout un tas de Jedi de second rang sur Vendos ou Belsus, et il conseillera également au comte Dooku de poursuivre et d'amplifier l'utilisation d'armes biologique, notamment après avoir pu constater l'étendue des dégâts causés par celle-ci après la bataille d'Onogre, avant de prendre ensuite la direction de Boss Pity, où la République lance un véritable assaut général avec certaines de ses meilleures unités. Grievous élimine lui-même le maître Jedi Sun Bates en l'écrasant avec l'une de ses griffes. Il est ensuite pris pour cible par Mace Windu qui le met hors d'état de nuire, avant d'être secouru de justesse par les gardes du corps de Dooku qui le mettent en sûreté. De retour aux opérations quelques temps plus tard, le cyborg livre une intense bataille sur Xagoba avant d'être appelé à l'aide par Wat Tambor qui subit une attaque surprise du jeune Boba Fett qui tente alors de récupérer une prime placée sur la tête du Skakohan par Jabba le Hut. Ce combat est très inéquitable car Grievous massacre le jeune homme, et celui-ci n'a la vie sauve que parce qu'il a pu feindre d'être mort ce jour-là. Alors que la guerre approche de son terme, les ressentiments de Grievous vis-à-vis de certains membres du Conseil Séparatiste, et plus précisément de Nutgun Ray, ne font qu'augmenter. D'autant plus que celui-ci le force à se rendre sur Kato Naimoidia, son monde natal, où il espère pouvoir y récupérer certains effets personnels. Mais au cours d'un assaut mené par Obi-Wan et Anakin, le Naimoidien est forcé de prendre ses jambes à son cou, laissant derrière lui sa chaise holographique, qui une fois entre les mains des Républicains, devrait leur permettre de découvrir certaines informations importantes concernant les plans de leurs adversaires. C'est ainsi qu'il contrecarre un premier assaut de Grievous sur Beldoron, mais qu'il mette également la main sur des informations précieuses, leur permettant d'approfondir leur enquête quant à l'identité du mystérieux seigneur noir des Sith. Dès lors, la situation devient plus que tendue. Dark Sidious est forcé de réagir pour empêcher les Jedi de lui mettre la main dessus, car il est encore trop tôt pour révéler son grand jeu. Il ordonne donc à Grievous de conduire un assaut global sur la planète capitale, Coruscant, afin que toutes les forces républicaines soient jetées dans la mêlée, ce qui devrait détourner l'attention des Jedi le temps de quelques instants. Grievous embarque donc à bord de son croiseur personnel après avoir supervisé l'invasion de Kashyyyk, et prend la direction du noyau avec toutes ses flottes qui l'envoient vite faire diversion, tandis qu'il se rend personnellement au niveau du 500 Republica, où il peut intercepter le convoi de garde conduit par la maître Jedi Shakti, qui tente alors de mettre le chancelier Palpatine en sécurité. Mais elle et ses acolytes ne font pas le poids face aux cyborgs. Celui-ci s'empare donc du leader républicain et le conduit dans sa propre navette avant d'être rejoint par le maître Jedi Mace Windu, qui use de la force pour entraver le général séparatiste. Heureusement, celui-ci parvient à se défaire de l'emprise de son ennemi avant de prendre la fuite et de retourner à bord de son croiseur, la main invisible. À son bord, il est rejoint par les Jedi Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi, après que ceci ait délivré le chancelier et éliminé le comte Dooku. Et n'étant pas de taille à faire face à deux des plus puissants Jedi de l'ordre en simultané, une fois encore, Grievous privilégie la fuite pour assurer la survie de la cause séparatiste. Celui-ci se rend donc sur Utapa ou avec le reste du conseil séparatiste, où il peut recevoir ses nouveaux ordres directement de Dark Sidious, étant donné la mort récente de son ancienne élève. De là, il peut superviser le transfert des conseillers jusque sur Mustafar, avant d'être interrompu par le général Jedi, Obi-Wan Kenobi, qui est parvenu à retrouver sa trace. Un nouveau duel s'engage alors, et tandis qu'une bataille fait rage dans la cité, Grievous semble prendre l'ascendant sur son rival, malgré ses blessures récentes. Malheureusement pour lui, Obi-Wan le surprend en faisant usage d'une arme qu'il n'aurait jamais pensé utiliser, un blaster avec lequel il tire à plusieurs reprises directement dans le cœur de Grievous. Les yeux de celui-ci s'enflamment, un dernier cri d'orage émane de sa gorge, et celui-ci s'effondre enfin. Ainsi s'achève la vie de l'un des plus grands guerriers et stratèges militaires que la galaxie ait jamais connu. Après l'avènement de l'ordre nouveau, des soldats récupèrent le corps de Grievous afin que de nouvelles expériences soient menées sur des prototypes de guerriers cyborgs, il s'agit du projet Necrosis, qui sera déployé brièvement sur Kashyyyk, avant d'être abandonné suite à un échec rencontré lors de cette première mission. Néanmoins, d'autres unités d'élite impériale semblent avoir été développées grâce aux expériences menées sur Grievous, comme c'est par exemple le cas des Terror Troopers. Le masque du général serait ensuite tombé entre les mains du Grand Amiral Sron, un passionné d'art et d'objets militaires en tout genre. J'espère que cette longue vidéo vous aura plu, que ces vidéos narratives vous passionnent toujours autant, et si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous avez des recommandations à me faire pour m'améliorer, elles sont également les bienvenues. Je vous invite encore une fois aussi à me suggérer des personnages ou des groupes de personnages dont vous aimeriez connaître l'histoire dans les commentaires. Encore une fois, je remercie la marque Waifood qui a sponsorisé cette vidéo et je vous invite de nouveau à aller jeter un oeil à leurs produits en passant par le lien disponible dans la description. En attendant, il ne me reste qu'à remercier les personnes qui me soutiennent, ce que vous pouvez faire vous aussi, notamment sur Tipeee. Et enfin de mon côté, je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao !